Voici une vidéo qui vous permet de comprendre comment utiliser l'animation spectre d'absorption en astrophysique qui se trouve sur le site Le Repère des sciences. Ici, une lunette qui vise une étoile. Dans cette animation, nous disposons de trois étoiles A, B, C, vers lesquelles il est simple de se diriger en cliquant directement sur l'étoile. Ici, le dispositif permet de disperser la lumière issue de cette étoile et on observe un spectre de l'étoile, c'est-à-dire un spectre d'origine thermique colorée avec des rays noirs qui expliquent qu'il y a eu des rays absorbés à cause de certains éléments chimiques qui sont présents dans l'atmosphère de l'étoile. Par exemple, l'étoile B présente ce spectre qui est ici. Comment déterminer les éléments chimiques présents dans cette étoile ? Ici, on dispose de plusieurs éléments chimiques et de leur spectre. Il suffit pour cela de cliquer sur l'élément chimique et le spectre d'émission est automatiquement indiqué. Le spectre de l'hydrogène présente par exemple quatre rays caractéristiques, une à 410,3 nanomètres, une autre à 434,2 nanomètres, une autre à 484,1 nanomètres et une autre à 556,3 nanomètres. On peut observer que dans le spectre d'absorption de l'étoile, les rays qui apparaissent dans le spectre d'émission de l'hydrogène apparaissent aussi dans le spectre de l'étoile. On en déduit donc que cette étoile B contient de l'hydrogène. On décoche l'hydrogène et par exemple on essaye avec le fer à tout hasard. Le spectre présente trois radiations, trois rays, une à 438,3, une autre à 491,9 et une autre plus large à 532,8. Mais évidemment on observe tout de suite que ces rays n'apparaissent pas dans le spectre d'absorption de l'étoile. On en déduit donc que l'étoile B ne contient pas de fer. On peut ainsi tester les différents éléments chimiques proposés, l'hydrogène, le sodium, le fer, le mercure, l'argon et le titane, pour déterminer la composition de l'étoile B. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de l'hydrogène. Y a-t-il du sodium ? Apparemment non, puisque la raie qui apparaît n'apparaît pas dans le spectre d'absorption. Y a-t-il du mercure ? Non plus, puisque les diverses rays du mercure n'apparaissent pas dans le spectre d'absorption. Peut-être de l'argon ? Eh oui, tout de suite, on voit que les rays qui apparaissent sont aussi présents dans le spectre d'absorption de la surface de l'étoile. Essayons pour le titane. Les rays qui apparaissent ne sont pas dans le spectre d'absorption. Cette étoile B contient donc de l'hydrogène et de l'argon. Sous-titrage Société Radio-Canada